une chanson à la gloire de la galette saucisse ça peut sembler loufoque mais pour ludwig c'est très sérieux en effet cette spécialité typiquement bretonne l'a littéralement sauvé de la faillite une histoire incroyable qui commence il y a trois ans quand ludwig et sa femme lydia rachète un ancien restaurant en plein centre de rennes en fait tout départ on voulait refaire des travaux d'embellissement et en fait il s'est avéré qu'à la suite de ça on est entré dans un système où il fallait tout refaire quand le couple découvre l'ampleur des travaux c'est un vrai coup de massue en tout 40 mille euros et surtout deux ans de la beurre avant de pouvoir ouvrir c'est là que la crêpe entre en scène pour enflouer ses caisses ludwig a une idée de génie vendre des galettes saucisses sur la rue seul problème il n'a jamais fait une crêpe de sa vie alors j'étais voir le crêpe qui était au bout de la rue j'ai dit comment tu fais la galette comment tu tournes j'ai pris quelques conseils je me suis débrouillé j'ai consommé 8 ou 10 kg avant d'en réussir une de bien mais j'ai réussi quand même on a commencé à se faire une réputation comme ça quoi en deux ans il a gagné trente mille euros de quoi financer ses travaux aux trois quarts et ironie du sort il est aujourd'hui réputé pour préparer les meilleures galettes saucisses de toute la ville pas mal pour un novice non on vient de se faire conseiller par quelqu'un qui habite rennes on lui fait confiance et tellement confiante que cette cliente en a acheté pour toute sa famille je sais plus où les mettre mais la galette saucisses fait toujours un carton chez les bretons pourtant la recette est simplissime une galette de sarrasin une saucisse et une lichette de ketchup ou de moutarde en quelque sorte le hot dog breton tout aussi populaire dans la région que le célèbre sandwich dans la grosse pomme pour ludwig c'était le concept idéal aujourd'hui le restaurant est terminé mais pour ludwig pas question de renoncer à ses galettes pour autant il faut dire que la crêpe est un business extrêmement rentable tous les week-ends de florence vend des galettes sur les marchés une activité qui lui rapporte jusqu'à 1200 euros par jour c'est rentable dans la mesure où la matière première n'est pas très n'est pas très élevé en effet de l'eau de la farine et des oeufs difficile de faire plus économique résultat une crêpe nature coûte environ 30 centimes d'euro elle sera revendue en moyenne dix fois plus cher une rentabilité à toute épreuve qui fait recette en france il existe déjà vingt mille crêperies et la galette n'a pas fini de nous surprendre la surprise pourrait bien venir de cet homme la crêpe je trouve que c'est un produit qui n'a pas été revisité qui est resté la petite crêperie bretonne et mon idée c'était effectivement de changer un petit peu et de la présenter sous une autre forme et de la essayer de la vendre en fast food dominique olivier est un entrepreneur chevronné on lui doit notamment la création de la première chaîne de centre de bronzage en france alors s'il a cédé à l'appel de la crêpe c'est qu'il a flairé le bon filon son concept la crêpe version fast food et pour rivaliser avec les temples du hamburger dominique a pensé à tout l'apparemment c'est une crêpe à emporter donc on a un emballage fermé qui permet de la maintenir au chaud et effectivement d'aller manger à son bureau en dehors du en dehors du restaurant on retrouve ici tous les codes du fast food les fameux comptoirs les cuisines en mode industriel et comme ses concurrents dominique propose différents menus à moins de 10 euros on a le matin café crêpes avec deux crêpes la confiture un jus d'orange et un cappuccino par exemple on a après les menus vous avez donc une salade une crêpe au choix et une boisson des formules qui séduisent déjà 150 clients par jour environ dominique a déjà deux restaurants à paris son objectif ouvrir une dizaine de franchises d'ici 2012 soit effectivement c'est de prendre un peu une grosse part de marché aller au gros fast food que nous avons en france bonjour oui s'enrichir grâce aux crêpes laurence a eu la même idée il y a six mois elle a revendu son restaurant traditionnel pour se lancer dans la restauration rapide pour faire tourner sa nouvelle affaire elle mise beaucoup sur les crêpes ça apporte quelque chose en plus alors je fais par exemple les glaces aussi mais les glaces c'est ponctuel pour maintenant trois mois alors que les crêpes je les fais toute l'année et l'hiver un chocolat chaud avec une crêpe c'est le tir c'est gagnant ça à condition de savoir les préparer laurence a ouvert il y a à peine un mois en plein coeur d'avignon et pour l'instant ce n'est pas vraiment ça alors au niveau dosage comme qui dirait je fais un peu la louche parfois c'est vrai que j'en ai pas assez je suis obligé de rajouter parfois j'en ai trop alors je suis un peu désolé parce que ma pâte et ma crêpe est un peu épaisse avec des crêpes trop épaisse laurence gaspille de la pâte et en plus elle a du mal à fidéliser sa clientèle mais son nouveau business lui pose un autre problème le plus contraignant c'est c'est la question d'hygiène où il faut qu'à chaque fois j'amène ma pâte dans le frigo qui est derrière donc il faut que je traverse la salle que je revienne et ça c'est une perte de temps c'est une perte d'argent aussi et c'est vrai que ça c'est très contraignant après chaque crêpe laurence doit remettre sa pâte dans le frigo placé à l'autre bout du restaurant autant d'allers-retours qui lui font perdre du temps et de l'énergie mais tous ces problèmes vont peut-être trouver leur solution bonjour ça fait plaisir andré est un ancien crêpier reconverti en inventeur il vient présenter à laurence une étrange machine qui pourrait bien révolutionner son quotidien vous avez la spatule qui est encastrée ici vous avez le bac à eau tous les ustensiles à portée de main mais la vraie révolution c'est ce distributeur de pâtes réfrigérées un système astucieux qui permet de calculer la dose de pâtes parfaite pour une crêpe tout ça sans passer par la casse frigo laurent c'est conquise j'ai en plus un super beau chariot vous avez vu comme il est beau j'ai hâte d'essayer ouais en quelques minutes le chariot remplace l'ancienne machine à crêpes laurent ce n'a plus qu'à tester son nouveau joujou sous l'oeil vigilant d'andré vous descendez que levier doucement pas trop vite avec la machine faire des pâtes semble un vrai jeu d'enfant fini les allers-retours au frigo et les crêpes trop épaisse une simple pression et le tour est joué je suis assez contente de moi ouais elle me paraît pas mal elle est elle a l'air d'odieux à souhait bien moelleuse bien doré ouais c'est pas mal pour l'aspect ce n'est pas totalement gagné mais qu'en est il du goût c'est que là pour l'instant elle est un peu chaude mais elle est très très bonne la machine fait donc des miracles coût de l'opération 6000 euros un investissement conséquent qui devrait se rentabiliser en trois mois comme quoi même quand on n'est pas breton on peut s'improviser crépillé c'est parti